J'étais dans la peur de me retrouver exclue du monde. Et en fin de compte, cet isolement me permet de savoir que je n'ai pas peur de ça. Je me suis aperçue que je n'avais pas besoin de l'extérieur. Et c'était comme une délivrance. D'une part, j'ai eu le Covid tout au début. Donc, j'ai été extrêmement bien suivie par la Sainte-Pétrière. Ce qui est quand même rassurant par rapport à d'autres qui n'ont pas eu la chance d'être suivies. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir tous les symptômes, mais pas très forts. Premier point. Et deuxième point, j'ai un appartement qui me permet de rester relativement isolée avec mes enfants, dans des bonnes conditions. Mon propos doit être nuancé quand même par l'effet que moi, je ne vivrai pas le même effet post-traumatique que certaines personnes qui ont été confrontées à une violence psychologique, si ce n'est physique pour certaines femmes ou d'autres, du confinement. Donc, j'ai besoin de faire cette introduction parce que, évidemment, si je ne fais pas cette introduction, ça peut rendre assez léger mon discours, ce qui n'est pas le cas. Moi, je l'ai apprendu, ce confinement, de façon assez intéressante parce qu'il s'avère que je suis dans un mouvement perpétuel. Et comme l'a dit un de mes copains, il fallait bien une décision d'État pour t'obliger à t'arrêter. L'épreuve de la maladie, je n'en retiens pas grand-chose parce qu'elle n'a pas eu prise sur moi, sauf le fait que je me suis aperçue que je devenais personne en gratin. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous devenez l'ennemi. C'est-à-dire qu'à un moment, mes copains m'ont dit une phrase très drôle. Il m'a dit, je me demandais à quoi ressemblait le virus, maintenant je sais qu'il a ta tête. Et cette phrase était assez juste. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes potentiellement celle qui a amené le virus. Et ça, c'est un sentiment qui est assez surprenant, qu'avaient probablement ceux qui avaient la peste. Ce que j'en retire, c'est ce sentiment bizarre d'être une personne dangereuse. Alors moi, ça m'a marquée, mais dans un sens très positif. Déjà, moi, je n'ai pas de problème. Je pensais que j'en aurais, mais je n'en ai eu aucun, à rester confinée. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était une période de ralentissement des choses. Il y a un très beau tableau de Modigliani, où souvent, vous savez, il masque les yeux. Et c'est sa représentation de la vie intérieure. Il y a un des tableaux de Modigliani, où il y a un œil qui est masqué, donc qui est dans la recherche intérieure, et un œil qui est sur l'extérieur. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire qu'à la fois, on était dans un mouvement collectif que j'observais, et à la fois, j'étais dans ma propre intériorité que je redécouvrais. Et il s'avère que j'aurais adoré être comme tous ces gens qui ont lu, vu, redécouvert Proust, et tout ça et tout ça. Je pense que j'ai été plutôt comme la majorité des gens avec des problèmes de concentration, et j'ai picoré certaines choses. Mais cette notion d'un seul coup de pouvoir picorer sans devoir être dans ce rapport social qui, moi, envahit beaucoup mon espace. Alors, je le laisse, c'est moi qui le choisis. Mais d'un seul coup, je me suis aperçue que je n'avais pas besoin de l'extérieur. Et c'était comme une délivrance. Je pense que j'étais dans la peur de me retrouver exclue du monde. Et en fin de compte, cet isolement me permet de savoir que je n'ai pas peur de ça. Alors, est-ce lié à la maturité, au fait que j'ai beaucoup… Je suis énormément sortie, je n'en sais rien, mais j'ai trouvé ça très agréable. Mais après, il y a une différence aussi dans ce sentiment-là, et j'attends le déconfinement, c'est que c'est différent d'être chez soi quand on sait que le monde marche à l'extérieur et que d'être chez soi quand on sait que le monde ne marche pas à l'extérieur. Donc, c'est la nuance que j'apporte à mon discours. Mais néanmoins, j'ai trouvé ça jouissif d'être sur soi, d'être sur ses enfants. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais eu dîner avec mes enfants depuis l'année à 17 ans. Ça m'arrête juste le week-end et pendant les vacances. Sinon, je ne dîne pas avec mes enfants parce que je rentre trop tard. Donc, pour la première fois, je dîne et je déjeune tous les jours avec eux. C'est de retrouver ces moments-là, de s'apercevoir qu'il y a plein de gens à qui on a envie de parler et plein de gens avec qui on n'a plus envie de parler. Donc, ça, je trouve ça très agréable aussi. Je trouve qu'il y a une forme de sélection naturelle que je trouve incroyable. Houellebecq dit « ça sera la même chose, mais en pire ». Alors, Houellebecq étant Houellebecq, ce n'est pas quand même le mec le plus fun de la Terre. Moi, je pense que les habitudes reprennent plus vite que les déshabitudes. Et j'ai demandé à une de mes amies psy comment faire pour que les choses que j'ai aimées dans la routine de ce confinement persistent au-delà du confinement. Et elle m'a dit, une phrase très jolie, elle m'a dit « il faut que tu génères des passions suffisantes pendant ton confinement qui te les font suffisamment regretter au déconfinement pour vouloir les retrouver ». Et donc, j'ai travaillé à générer un manque. Le manque, c'est profondément d'être seule. Je trouve que c'est moment, en tout cas pour moi, d'égoïsme cérébral. Après, c'est garder la relation très forte que j'ai avec mes enfants. J'avoue que ça tombe très bien parce que ma fille de 17 ans va faire ses études au Canada et que je ne pensais pas avoir la chance de passer ces derniers moments avant qu'elle soit adulte.